bonjour chers frères et sœurs comment allez-vous moi ça va bien on continue la série Osinashi comme je le dis toujours n'oubliez pas que les 16 et 17 juin qui viennent c'est la date du procès de Peter Wachuku et j'aimerais qu'on revienne un peu sur Peter son procès sa sortie de la dernière fois et qu'on revienne là dessus sans émotion sans émotion sans état d'âme parce que au tribunal là ce qui va se passer il s'agirait pas d'aller pleurer là bas là bas c'est les preuves là bas il n'y a pas de la loi le droit est froid il n'y a pas d'état d'âme il n'y a pas d'émotion donc essayons de nous projeter un peu vers le 16 et 17 savoir ce qui pourrait se passer éventuellement évidemment tout ce que nous allons dire ici rien n'est vrai parce que on ne peut pas savoir ce qui va se passer c'est juste des hypothèses pour nous aider à réfléchir aussi parce que le sujet nous intéresse et ça va nous aider à comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas le procès je vais dire va nous aider à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas mais il est important que nous aussi on commence à faire une analyse sans émotion sans état d'âme la dernière fois que Peter est sorti du bureau du juge d'instruction où il a plaidé non coupable au départ je me suis dit mais comment est-ce qu'il peut plaider non coupable de la sorte je trouvais qu'il était un peu un peu fou à la limite et puis après je me suis ressaisie j'ai réfléchi je me suis dit mais quand ils seront là bas au tribunal Peter n'arrête pas de dire que sa femme est décédée d'un cancer des poumons il a répété dans la petite vidéo que j'ai publié et je me suis souvenu que c'est vrai que lorsque les gens meurent à l'hôpital et quand il y a un décès le médecin fait un constat de décès n'est ce pas avant même que le connaît la mort il fait un constat de décès voyez vous qu'est ce que le médecin écrit sur le constat de décès si c'est écrit si c'est mentionné comme cause de décès quand c'est des poumons comme Peter le dit et le répète c'est que là le document il a le document maintenant comment est-ce que la famille d'Amas de Osinachi comment est-ce qu'ils vont prouver eux que leur soeur est morte suite aux violences conjugales parce qu'eux-mêmes ils disent qu'ils n'avaient pas vraiment de ces nouvelles Peter les avait éloignés l'un de l'autre ils ne se voyaient pas vraiment et en fait même ils ont été surpris de la mort de leur soeur donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas tout près ils ne vivaient pas près d'eux pendant ces conditions là comment est-ce que ils ont pu décrire avec autant de précisions les conditions dans lesquelles leur soeur a trouvé la mort voilà parce que le pasteur Paul a dit que deux mois avant le décès d'Amas de Osinachi Peter et elle les deux le couple est venu le voir et leur a recommandé des médecins lui-même il est médecin et que les médecins lui faisaient le retour donc si les médecins lui faisaient le retour on peut pas dire que Peter l'a empêché de se soigner Peter l'a privé des soins puisque parce que Paul n'était pas témoigné que les médecins faisaient le retour voyez-vous et puis il y a une chose aussi que je ne comprends pas au niveau des médecins on dit qu'ils ne savaient pas qu'elle subissait des violences conjugales c'est ce qu'ils disent enfin on n'a pas dit de médecins parler c'est les on dit même la soeur de Osinachi qui a fait la vidéo d'Amas pour demander de l'aide je pense que c'est vraiment elle qui l'a fait parce que j'ai demandé là où j'ai pris la vidéo j'ai demandé j'ai fait un commentaire pour demander est-ce que c'est vraiment elle on m'a répondu oui ok bon j'assume du moins je suppose que c'est elle et même dans la dernière vidéo qu'elle a fait pour demander de l'aide Amarachi a dit encore à répéter que ça soit reçu un coup dans la poitrine et c'est suite à cela qu'elle est décédée est-ce qu'ils ont un document pour prouver cela parce que le juge va demander des documents maintenant l'autopsie si l'autopsie démontre que il ya eu des coups ok mais ce que je voulais dire justement que j'ai arrêté la pensée que je voulais développer c'est que les médecins généralement à la vue d'un d'un malaise ils savent peu ils peuvent savoir si c'est dû à une raison ou une autre voyez vous les blessures que nous avons ne se ressent pas celui qui se blesse en se brûlant c'est pas pareil qu'une blessure qu'on fait en se tombant en se frottant sur le ciment c'est pas la même une blessure qu'on fait en se coupant c'est pas la même chose donc les médecins en regardant la blessure ils peuvent savoir que cette blessure là c'est un coup ou c'est juste un problème de santé dû à un microbe ou quelque chose comme ça et j'ai la même main dans les films pour l'issue lorsqu'on regarde à partir de la blessure du type de blessure et la personne ça se présente enfin les gens reconstituent un scénario de la façon dont ces blessures ont été et sont survenus pour aussi nacher pendant deux mois à l'hôpital les médecins sont pas des petits médecins c'est des médecins expérimentés ils n'ont pas vu de non rien vu qui puisse ressembler à une violence conjugale ils ont l'expérience ils ont l'expérience ils ont déjà vu des violences conjugales venir là bas à l'hôpital du moins les blessures de violence conjugale ils ont déjà vu mais pour aussi lâcher ils n'ont pas soupçonné du coup samedi ça veut dire que c'est tellement que la blessure que la douleur que l'avait la poitrine n'a fait pas les caractéristiques d'une douleur qu'on a suite à un coup parce qu'un coup il y a un impact l'organisme ne réagite pas la même manière tout à tout ce qui nous arrive on ne réagite pas de manière au coup ou à à une maladie quelconque à partir d'un qui est entraîné par un microbe donc là déjà je me dis que la famille d'hôpital doit avoir vraiment des preuves apparemment ils n'ont pas on a peut-être que l'autopsie va leur donner la preuve c'est ce que nous attendons si l'autopsie démontre que la dame a vraiment reçu un coup ça ça va m'étonner que les médecins n'aient pas pu déceler ça pendant les deux mois de les radios enfin je sais pas je suis pas médecin mais les médecins peuvent confirmer ça parait quand même un peu surprenant que les médecins n'aient pas su que c'était un coup qu'elle avait reçu parce que comme j'ai dit les blessures se présentent pas la même manière à l'organisme donc voilà peter s'il a un document il risque d'annuler rapidement cette accusation d'homicide et puis il n'y a pas que ça il ya d'autres autres chefs d'accusation si on lui demande par exemple est ce que tu sais toi qui percevait les cachets de ta femme et tout il va répondre naturellement que oui mais c'est le chef de famille il était son manager d'ailleurs il n'est pas le seul à être le manager de sa femme dans le du show business les gens sont maragués de la femme ça arrive donc ça on peut pas le lui reprocher non plus donc donné que le chef de famille c'est lui qui gère donc c'est normal qu'ils ressortent les cachets voyez-vous si on lui demande est ce qu'il battait ses enfants il va dire mais oui parce que pas pour les battre pour les maltraiter mais les battre pour les éduquer parce qu'en Afrique on bat les enfants on tape les enfants et dans le dans le tribunal là bas là il va même de peut-être vraiment est ce qu'il y a quelqu'un ici qui bat pas son enfant enfin je dis ça comme ça c'est pour rigoler mais évidemment dans le tribunal tout le monde les gens battent leurs enfants en fait pas battre quand je dis battre les enfants c'est pas de façon pour les maltraiter on tape un peu les enfants en Afrique voilà comme on éduque les enfants un peu avec aussi un peu la chicotte il y a même un verset de la bible dont je ne me souviens pas exactement qui en parle aussi épargner la chicotte à un enfant je paraphrase il faut pas épargner la chicotte à un enfant si on veut l'éduquer enfin bref je paraphrase mais je vais trouver le verset et mettre ça dans la description de la vidéo voyez-vous donc tout ce dont dans l'accuspiteur s'il a des documents qui prouvent ce que lui il soutient ça va c'est difficile vraiment je sais pas ce que vous en pensez moi c'est mon opinion là dessus comme je dis ce n'est pas la vérité du tout c'est juste une projection mais il faut qu'on réfléchisse encore sans état d'âme et qu'on s'attende à ce que à la justice les gens soient très très froids et là-bas il n'y a pas d'émotion enfin je sais pas ce que vous en pensez faites moi le retour dans les commentaires et puis pour chaque fait d'accusation il aura certainement une logique à lui qui va paraître être très tout à fait naturel pour lui on dit on lui demande et puis voyez-vous peter et terre était en de mauvais termes avec sa belle famille ça aussi il faut le souvenir parce que quand il est sorti dit qu'elle est sorti du bureau du juge d'instruction l'a dit qu'on l'accuse pour quelque chose que lui c'est pas là qu'on l'accuse pour que je disais pas nous avez dit quoi que c'est une invention c'était inventé de toutes pièces donc c'est une manière de dire que ce sont les parents d'osynachi qui ont mis qui ont mis ça sur le sur la place publique donc pour lui et peter les parents d'osynachi comme il n'aime pas comme les parents d'osynachi ne l'aiment pas ils ont monté ça de toutes pièces qu'on lui il peut le dire c'est parce qu'il ne m'aime pas parce qu'ils veulent me dominer je me souviens que dans un des témoignages d'osynachi la soeur jumelle elle a dit une fois qu'elle était chez sa soeur et puis tout à l'heure lui a dit vous n'allez pas me mettre dans vos essais n'allez pas mais ça dit que vous n'allez pas me dominer là qu'ils sentaient que peut-être la famille staché voulait le dominer voulait trop s'est gêné dans sa famille et ça aucun homme n'aime ça aucun homme n'aime ça aucun homme n'aime ça parce qu'on n'a pas entendu peter en réalité on n'a pas entendu donc moi je dis tout ça je balance un peu les idées comme ça il a dit que les gens veulent le dominer c'est pour ça que lui il a mis il a mis de l'ordre dans sa famille voyez-vous donc si les gens veulent dominer que lui il a pris des décisions qu'elle va lui reprocher c'est le fait de battre la femme encore que là je pense qu'il ne le reconnaît pas on va voir ce qui va se passer mais là il faut que l'autopsie montre que vraiment il abattait et qui a des signes visibles dans son corps ce que les médecins n'ont pas vu pendant deux mois je précise qu'ils n'ont pas vu ça dit que s'il y avait même des cicatrices des anciennes fractures ou je sais pas ce genre là ils auraient vu même si ça n'a rien à voir avec la poitrine au moins ils auraient vu ils auraient noté ça ils auraient mis ça dans le dossier mais apparemment ils disent que les médecins me sont surpris qu'on dise qu'on l'a batté parce que peut-être que son son côté qu'ils n'ont vu ne présentent aucun signe de violence physique voyez-vous bon je dis peut-être on attend on va attendre moi je ne dis pas de conclusion c'est juste des idées comme j'ai dit chacun va donner son avis c'est sûr des idées que je balance comme ça mais on verra avec l'autopsie pendant le conseil le salle d'autopsie sera certainement divulgué et on verra c'est que les médecins ont peut-être témoigné le passeport je sais pas peut-être témoigner je sais pas je dis peut-être en tout cas les témoins j'espère que les gens de la famille de bachy de haussinaché passons ils ont des témoins parce que s'ils n'ont pas de document il faut qu'ils aient des témoins mais plutôt lui il a un document un acte de décès ou non plutôt un constat de décès au moins avant même que le coin a l'amour le constat de décès du médecin avant même de passer au certificat de décès vraiment je vous propose ça comme ça voyez puis analyser et puis faire les commentaires on va réfléchir ensemble avant la date de procès pour voir si on a bien vu mais si on a mal vu en tout cas merci beaucoup de me suivre merci à tous ceux qui me suivent tous ceux qui sont abonnés je vous remercie de tout coeur j'avoue que je suis surprise mais bon on est ensemble Dieu fait grâce merci beaucoup et bonne journée